Bonjour à tous, on va démarrer. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. On est le collectif RGBA, on est un collectif d'artistes toulousains et un peu plus, occitans on va dire. On est presque tous là, il y a encore des gens coincés dans les bouchons, mais on travaille principalement en freelance, on est beaucoup actuellement en mission à Airbus, puisque je crois qu'Henri en a déjà parlé juste avant. Et aujourd'hui on va vous présenter la future version de Blender, la version 2.8, qui n'est pas sortie, qui n'est même pas encore en version bêta, qui est encore en version alpha. La version bêta est annoncée pour les prochaines semaines, ça ne devrait plus tarder maintenant. Donc voilà, autant vous le dire de suite, on va sûrement avoir des crashs, parce qu'on a récupéré la version compilée de ce matin, si je ne dis pas de bêtises, ou d'hier. Donc voilà, c'est tout frais, mais c'est sûr, ça va crasher, puisqu'on est encore en version alpha. On va vous faire un petit tour d'horizon des différentes nouveautés. En une heure, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a une conf donnée par François cet après-midi, à 15h, qui rentrera plus dans les détails de la partie rendue temps réel. Donc voilà, on va en parler brièvement, mais si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous pourrez assister à la conf de François cet après-midi. C'est bon la pub ? Tu penseras au chèque pour le... Merci. Voilà, je laisse de suite la parole à Marc, s'il arrive à se dépatouiller. Et sinon à Henri, qui va prendre la place au pied levé. Donc ça sera Henri. Comme on est un collectif, on peut se remplacer à la volée, comme ça. Me revoilà. Alors, on va commencer. Alors, est-ce qu'on a un Blender ? Juste pour info, donc voilà la nouvelle version de Blender. Elle ressemble étonnamment à l'ancienne. Mais il y a quand même pas mal de petits changements. Donc moi, je vais vous faire un petit tour des changements de l'interface. Alors, j'ai déjà posé la question, je la repose. Est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs de Blender dans la salle ? Ouais, ouais, il y en a plein. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé la 2.8 ? Ah, ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est l'avantage de Blender. Comme c'est libre, il y a des versions qui sortent tous les jours. Donc en effet, ça commence à être pas mal utilisable. Donc vous avez testé par vous-même. Donc je vais vous montrer un peu les différences de l'interface. Il y a pas mal de changements intéressants. Donc ça ressemble toujours à du Blender, en effet. Mais toutes les icônes ont changé. Les menus ont été beaucoup réorganisés. La manière de travailler aussi, c'est quand même beaucoup plus facile. On va dire qu'en fait, ils ont fait un énorme travail de remise en question, de savoir qu'est-ce qui n'était pas facile, pourquoi les workflows étaient tordus et compliqués dans les versions précédentes. Parce que voilà, c'est assez bien. Et ils ont quand même bien réorganisé les menus. Vous voyez, maintenant, on a des choses qui sont alignées. Alors ça peut paraître un peu ridicule. Mais quand vous passez votre journée à vous balader dans des menus, ce genre de choses, juste avoir des valeurs alignées comme ça, verticalement, ça permet d'aller plus vite, de retrouver plus vite les choses. Autre chose qui est intéressante, juste sur le menu, vous voyez, avant, c'était horizontal, ces petites icônes qui sont là. Maintenant, c'est passé vertical. Donc ce n'est pas grand-chose. Ça va, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce sont des petites choses qui vont nous faire gagner à chaque fois des microsecondes et être plus efficaces dans le travail. Donc c'est énormément là-dessus qu'ils ont réfléchi pour faire une interface qui soit plus cohérente. En gros, c'est ça l'idée. Ça se rapproche peut-être plus des standards de l'industrie, on va dire. On peut faire beaucoup plus de choses à la souris maintenant. On retrouve des petites choses comme ça, si ça marche, qui sont assez sympas. Donc ça, c'est vraiment le classique. Il n'y avait pas ça dans Blender, par exemple. On faisait toute la navigation à la souris sans savoir où on allait. Donc maintenant, ils ont amélioré. Globalement, si vous ne connaissez pas trop les raccourcis clavier, vous pouvez mieux vous en sortir avec la 2.8 qu'auparavant. Si vous connaissiez la version précédente, et si vous avez fait des tests, ceux qui connaissaient, vous avez dû vous rendre compte que, mine de rien, le gap pour passer de la 2.79 à la 2.8, il n'est pas si compliqué que ça. C'est globalement plus logique. Il y a des petits raccourcis clavier qui changent, mais on s'y fait vite et on gagne assez rapidement en productivité. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'interface ? Un truc intéressant. On a une notion de workspace qui apparaît tout là-haut. Donc, c'est des espèces d'onglets qui sont tous disponibles. Avant, c'était une espèce de liste déroulante. Par exemple, c'est ce que je vous disais. Il y avait des listes déroulantes là-haut, qui étaient plus ou moins cachées, plus ou moins utilisées. Là, on est sur un truc qui est bien plus facile. Et d'un clic à l'autre, on va passer comme ça d'une organisation de fenêtre d'interface à une autre. Et donc, ça pousse un peu plus loin l'option. Donc, ce n'est pas seulement une réorganisation des fenêtres. C'est aussi, par exemple, si je vais passer en shading ou en texture paint, automatiquement, mon objet ici est en texture paint. C'est des trucs à la con qu'on n'en avait pas comme ça dans la 2.79. Même si on s'était fait une interface en texture paint, on arrivait en mode objet. Il fallait à chaque fois repasser en texture paint. Enfin, c'était pénible. Et donc, c'est ces petites améliorations qui sont là, qui sont apparues. Donc, voilà. Il y a encore des choses. On a aussi perdu des choses au passage. On est dans une version alpha. Donc, il y a des choses qui sont cassées, qui ne sont pas revenues. Il y a un truc qui fait énormément débat. Alors ça, on pourrait y parler des heures. C'est complètement... Enfin, ça peut être stérile, mais des icônes ont changé. Et elles sont passées monochrome. Et là, c'est une guerre de cloches. Il y a des gens qui vont dire c'est génial. Il y a des gens qui vont dire c'est pourri. Et je crois qu'on ne mettra jamais personne d'accord. Mais voilà, pour l'instant, c'est les icônes monochromes qui gagnent. C'est un peu moins facile à utiliser. Donc ça, c'est Julien qui vous en parlera. Il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue par rapport à ceux qui connaissaient déjà la 2.79. C'est cette espèce de ligne là-haut qui est implémentée à moitié. Mais l'idée, c'est pareil. On se rapproche des standards de l'industrie. Et si vous utilisez Photoshop, par exemple, ou Krita. Si je ne me dis pas de conneries, c'est pareil en Krita. Alors si vous utilisez Krita, n'utilisez pas Photoshop, utilisez Krita. Vous avez, quand vous sélectionnez votre outil, vous avez les options de l'outil qui se mettent ici. Et là, c'est pareil. Ils ont rajouté cette fenêtre-là. Donc quand vous sélectionnez... Est-ce que ça marche ? Super, il n'y a rien. Je vais mettre en Texture Paint. Est-ce qu'en Texture Paint, je sais que ça le fait ? Voilà, je sélectionne mes différentes brosses. Et vous voyez, là-haut, j'ai les options de brosses puissantes, ce genre de choses, qui sont directement accessibles depuis ici. Donc ça, c'est intéressant. C'est des petites options qui sont là. On a aussi des menus qui sont là. Alors, comment est-ce qu'ils ont organisé les menus ? Pourquoi il y en a qui sont à droite ? Pourquoi il y en a qui sont à gauche ? Mystère. Il y a une logique, mais il faut avoir suivi le développement. Ce n'est pas forcément... Des fois, on ne sait pas trop, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi ils collent des choses là, ils collent des choses là, puis là, au milieu, il n'y a rien. Bon, OK. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'interface ? Je vérifie que... Les overlays. Yes. Alors ça, on en parlera. Donc, il y a tout un système d'affichage qui a été revu. Je vais me mettre un petit singe. Donc, la nouveauté. On a un nouveau moteur de rendu. J'en reparlerai un peu après. Qui s'appelle EV. On a toujours Cycles, le moteur de rendu d'avant. On peut passer de l'un à l'autre. Et donc là, c'est pareil. Par rapport à ceux qui connaissaient Blender par avant, on avait un truc super qui était la preview du rendu. Donc, on calculait en temps quasiment réel, en temps interactif, on va dire, le résultat de notre scène. Et vous voyez, on peut se balader comme ça autour de notre objet. Et Blender nous calcule automatiquement les ombrages, ce genre de choses. Il nous calcule le résultat du rendu et il nous l'affiche. Voilà, je fais des choses comme ça. Le problème dans les versions précédentes, c'est que quand on était dans ce mode-là, on ne voyait que le résultat du rendu et on ne voyait plus... Par exemple, on ne voyait plus la caméra, on ne voyait plus où étaient les lampes. Donc, on ne pouvait pas, avec ce mode-là, venir déplacer les lampes. Là, ils ont complètement tout réécrit les fenêtres d'affichage de Blender. On est passé à une interface beaucoup plus moderne. Et donc, du coup, on peut faire ce genre de choses où malgré le fait qu'on soit en mode rendu, on peut quand même visualiser les objets techniques comme la caméra, la lampe. Quand je sélectionne un objet, j'ai le petit contour qui se met encore dessus et j'ai plein d'options qui sont ici qu'on peut choisir. Si je veux rafficher, par exemple, par-dessus mon rendu, je veux afficher un wireframe. Je peux le faire. Donc là, je suis en rendu Cycle. C'est par-dessus, je viens rajouter un wireframe, donc le fil de fer qui correspond au tracé du maillage de mon objet. Et je peux afficher ça. Je peux choisir ce que je viens superposer. Donc, ça s'appelle le système d'overlay. C'est ce qu'on vient superposer à notre affichage. Et donc, en fonction du mode où on est, on va avoir différentes options. Qu'est-ce que je peux vous montrer si je passe en mode solide ? On a des petites options intéressantes. Ce genre de choses. Donc, je duplique mon objet. Là, vous voyez, je suis passé dans un mode d'affichage qui s'appelle Random. Ça, ça aide bien quand on est sur des scènes complexes qu'on fait du modeling, on crée nos objets. En fait, Blender va nous assigner une couleur aléatoire par objet. Ça nous permet juste de mieux séparer, de voir qui et quoi. Donc, on n'a pas le contrôle sur quelle couleur est assignée. Mais l'idée, c'est juste de voir en fonction des objets, on a une couleur et qu'on voit mieux l'assemblage de notre modèle. c'est des petites options qui sont assez intéressantes comme ça. On peut choisir de ne pas avoir du tout d'affichage. Donc, on a une espèce d'affichage cartoon. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de notre mode de travail, on va changer l'affichage. Est-ce que je suis sur du modeling ? Est-ce que je viens voir mes contours ? Au contraire, je veux bien faire ressortir la silhouette de mon modèle. Je ne veux voir que la silhouette. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, je suis passé en mode flat et là, je n'ai plus aucun affichage, plus rien. Et donc, on peut jouer avec ça. On a un peu plus de contrôle que ce qu'on pouvait faire précédemment. J'ai tout dit ? Les matcaps. Les matcaps. Alors, ça, je n'ai jamais fait. Donc, je vais découvrir avec vous. C'est intéressant. Alors, justement, je vais mettre en mode sculpting. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité de la 2.8. J'ai un onglet sculpting qui est ici. Et quand je me mets dessus, vous voyez, tout est prêt pour que je puisse sculpter directement. Je n'ai plus besoin de perdre du temps à organiser mon interface, à l'archer mes outils. Là, pouf, je peux partir. Alors, je ne sais pas sur quel objet je suis. Je suis sur celui-là. Tac. Et donc, je suis en mode sculpt. Comme je vous le disais, maintenant, mes options des brosses qui étaient auparavant sur le côté, alors, elles sont restées. Avant, j'étais dans le menu T. Maintenant, elles sont venues ici pour ceux qui ne veulent pas trop de changements. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer, voilà, ici. Vous avez toutes les options de brosses, la texture, les coups de brosse comme avant. Mais voilà, c'est accessible directement depuis là-haut. Et, vous voyez, l'affichage de ma vue 3D s'est aussi mis à jour. Et donc, du coup, ils ont intégré différentes matcaps. Alors, est-ce que je peux passer ? De quoi, de quoi ? Ah, yes, merci. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? Il va m'engueuler. C'est parti. Je suis en trop haut. OK. Donc là, je vais commencer à sculpter. C'est magnifique. Je lui fais des cornes. Et donc, vous voyez, il y a un système de matcaps. Donc, pour ceux qui font du sculpte, déjà, c'est-à-dire, c'est de la sculpture numérique. C'est comme si on manipulait de la glaise ou de l'argile directement en 3D. Généralement, il faut bien sentir les volumes. Ce qui est important dans cette étape-là, c'est de sentir est-ce qu'on fait un creux, est-ce qu'on fait une bosse. Et donc, on utilise ce qui s'appelle des matcaps. C'est un petit nom rigolo. Et donc là, avec la 2.8, on a possibilité, on a plein d'options en fonction de ce que vous aimez pour bien sentir le volume. Donc, ça, c'était un truc assez sympa. Ils ont demandé à la communauté de fournir des matcaps. On a possibilité, avant, ça existait déjà dans la 2.79. Maintenant, on a possibilité d'ajouter ses propres matcaps depuis les préférences qui sont là. Vous voyez les préférences. Maintenant, c'est dans le menu Edit comme dans plein de softs. Et je ne sais plus trop où. Ça doit être par là. Il y a possibilité, je sais, de changer le menu matcap. Voilà, c'est ça. Ici, on peut ajouter des matcaps en cliquant sur Add matcap. Et donc, vous pouvez vous faire vos matcaps custom. Donc, c'est des petites choses, mais ça permet, voilà, de mieux travailler, d'être plus efficace. Donc, on rationalise un peu plus le travail sur Blender. Et normalement, on gagne du temps et on est plus content. Quoi d'autre ? C'est à toi ? Ouais. Cool. Je passe la main. Rebonjour. Donc, moi, je vais vous présenter d'autres nouveautés. Clac. Donc, je vais commencer par vous parler des gizmos. Donc, il y a des petites choses assez intéressantes qui ont été rajoutées dans l'interface. Si je passe ici. Là. En vue caméra, par exemple. Donc, on a des choses qui sont un peu plus interactives. Je prends l'exemple de la caméra. Avant, lorsqu'on voulait changer la focale de la caméra, il faut aller dans les propriétés de la caméra et on change la focale à cet endroit-là. Maintenant, il y a des choses plus intéressantes à faire où on a directement ici, sur la caméra, on a un petit carré jaune. Et lorsque je fais du drag and drop sur ce petit carré, on a directement la focale qui se met à jour. Donc, on le voit ici dans la vue caméra. Ça le met à jour aussi, bien évidemment, à cet endroit-là. Mais on a la possibilité du coup de le faire directement ici. Et c'est assez pratique. On a plein de petits outils comme ça qui ont été rajoutés. Donc, notamment sur les lampes de type sun, par exemple, où on va pouvoir, on a un petit point ici et où on va pouvoir directement orienter en faisant du drag and drop sur ce petit point, orienter directement notre sun. on a le même genre de choses sur le spot. Donc, avec le petit point, on va pouvoir déplacer notre spot et avec la flèche, on va pouvoir agrandir ou diminuer le cone de notre spot. Donc ça, c'est assez pratique. Il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Je vais tenter de le faire sur, par exemple, je vais prendre un plan. Là. Donc, si je sélectionne, j'ai perdu ma souris. Voilà, elle est par là. Donc, si je prends, par exemple, l'outil spin, qui nous permet de faire des tours, tout ce qui va être, qui est faisable dans la vraie vie avec des spins, on a la possibilité de le faire cette fois-ci directement avec le petit widget qui est ici. Je vais cliquer à cet endroit-là. Alors, d'ici, on ne le voit pas. Clac. Donc, et on va là. Hop. Et on va pouvoir directement, en prenant ça, il y a des petits réflexes que j'ai toujours de la 2.79 et qui ne marchent plus forcément ici. Donc, je vais prendre l'habitude, moi aussi, de l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Hop. Et donc, du coup, si je prends l'outil spin, voilà. Avant, ce n'était pas forcément très interactif. Et maintenant, alors je perds ma souris. Voilà. Hop, allez là. Je vais pouvoir directement le faire hop, en déplaçant ici le point. Clac. Et je vais pouvoir alors, j'ai des faces dupliquées ici. Mais ce n'est pas grave. Directement, à l'aide de ce petit widget, pouvoir faire un tour de cette manière-là. et c'est beaucoup plus interactif. Et on retrouve encore ici les propriétés pour pouvoir rajouter des segments, etc. Donc ça, c'est assez pratique, tous ces petits widgets. Les outils ici. Vous avez vu qu'avant, on avait principalement du texte. Maintenant, on a des petites icônes. On peut avoir le texte quand même. C'est tout le panneau T qu'on a ici. Si on l'étire et qu'on le met suffisamment grand pour pouvoir avoir les textes, on va retrouver les textes. Si on le diminue, les outils passent sur deux colonnes et si je diminue encore, ils passent sur une seule colonne. Et donc maintenant, on a un nouveau système d'outils. Jusque-là, comment ça marchait dans Blender ? Je devais sélectionner par exemple ma face ici et si je voulais faire une extrusion, je cliquais une fois que j'avais fait ma sélection sur le E pour faire une extrusion et je faisais mon extrusion. Maintenant, on a ici la notion d'outils actifs et où je vais pouvoir sélectionner l'outil que je veux utiliser. Par exemple, je vais pouvoir cliquer ici sur Extrusion pour dire je veux faire une extrusion. Et maintenant, cet outil actif devient actif sur le bouton gauche de ma souris. et donc, j'ai là aussi un widget qui apparaît où je vais pouvoir faire mon extrusion ici directement avec le bouton gauche puisque mon outil actif actuellement est le bouton gauche et donc, je vais ici faire une extrusion. Donc, on retrouve comme Henri en a parlé dans les propriétés ici ou dans la barre du haut tout là-haut les différents paramètres que j'ai sur l'outil actif. Par exemple, pour l'extrusion, par défaut, on va faire une extrusion suivant la normale de ma face mais je peux passer en mode XYZ où cette fois-ci, je vais pouvoir faire des extrusions suivant les coordonnées globales du monde et faire une extrusion comme ceci, par exemple. Donc, ce sont plein de nouveautés au niveau de ce système d'outils qui ont été revus un peu pour avoir la notion d'outil actif, quelque chose qui n'existait pas dans la version 2.79 et qui maintenant est l'outil actif qui est assigné au bouton gauche de notre souris et qui par défaut est l'outil du curseur 3D et donc qui reste exactement comme c'était sur la 2.79 la possibilité de placer le curseur 3D à l'endroit qui nous intéresse. Voilà pour la partie la partie des outils je vais vous parler un tout petit peu d'animation parce que ma spécialité c'est le rigging et l'animation alors il n'y a pas grand chose qui a évolué dans la version 2.80 s'il prévoit ça pour une future version sous le nom de projet animation 2020 donc le but est d'avoir quelque chose en 2020 donc on l'aura sûrement en 2022 et donc du coup pour la 2.80 on n'a pas grand chose qui a changé il y a juste une modification donc hop si je repars sur une scène une scène propre une modification qui va faire plaisir à tous les animateurs qui viennent d'autres logiciels jusque là on avait une timeline on l'a toujours notre timeline dans la version 2.79 elle ne servait pas à grand chose puisque à part visualiser on ne pouvait pas faire grand chose dedans et ça c'est quelque chose qu'ils ont changé puisque comme c'est le cas dans la plupart des autres softs alors je vais faire une magnifique petite animation hop voilà je suis fort l'animation je vous avais dit que c'était ma spécialité donc en 2.79 une fois que j'avais mes clés dans la timeline c'était bien je pouvais les voir c'était bien maintenant on a la possibilité comme c'est le cas dans la plupart des autres softs dans la timeline de pouvoir déplacer des clés que ça soit en déplacement que ça soit déjà je peux les sélectionner ce qui n'est pas possible donc je peux faire du scale aussi pour faire du retiming ou ce genre de choses donc en fait notre timeline elle est toujours là c'est un espèce de dobsheet déguisé c'était la combine qu'on utilisait avant lorsque les utilisateurs d'autres softs propriétaires voulaient absolument pouvoir bouger leurs clés ce qu'on faisait c'est qu'à la place de la timeline on leur mettait un dobsheet diminué au minimum pour qu'ils aient juste la ligne d'entête donc là ils l'ont fait directement donc voilà pour ce qui est de l'animation il n'y a pas grand autre nouveauté que ça il y a des petits ajustements à droite à gauche mais je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais passer la main à je ne sais plus qui c'est qui continue c'est Kevin bonjour à tous du coup moi je vais vous parler du coup du système de collection qui a été intégré à Blender pour remplacer en fait tout le système de groupe et de layer qui était précisément dans la version de 2.7 alors il n'y a pas encore l'interface très précise pour gérer le lien avec ce qui s'appelle ici les view layers peut-être que je vais agrandir l'interface je ne sais pas si on peut ici ici il y a le système view layer ici c'est le nouveau système de layer et ici on voit donc dans l'outliner donc maintenant on n'a plus l'outliner classique avant qu'on avait tous les objets en fait qui étaient droppés dans la scène maintenant on a ce qu'on appelle ici une scène collection ou une master collection et c'est une sorte en fait de base de données maintenant d'objets et dans cette base de données on va avoir plusieurs ensembles appelés ici par exemple donc collection donc on peut créer plusieurs autres de collections ça a le même sens en fait que les groupes mais avec beaucoup plus de fonctionnalités donc je peux créer énormément pas mal de collections je peux créer plusieurs objets on a toujours le raccourci M pour transférer les objets d'une collection à une autre alors est-ce que je peux voilà etc et du coup avec les avec les raccourcis 1, 2, 3, 4 ou espériluette et etc on peut donc naviguer entre toutes les collections et ce qui est intéressant ici par rapport à ce système de collection c'est qu'on peut également mettre des collections à l'intérieur de différentes collections ça peut être intéressant par exemple quand on fait on a une collection qui s'appelle maison dans cette maison on va rajouter une pièce qui s'appelle cuisine etc on peut juste rajouter plein de collections à l'intérieur et du coup en fait c'est comme si on mettait plein d'instances dans des instances enfin plus tard puisque pour l'instant c'est des collections donc ça nous permet d'organiser en fait beaucoup mieux notre système de groupe et ça a été pensé en fait a priori pour améliorer tout ce qui est pipeline d'animation pour l'industrie etc alors j'ai oublié ce que je vais dire c'est pas très rapide donc avec ce nouveau système de collection aussi on a ici une nouvelle colonne qui a apparu dans la colonne donc de visibilité je vais rajouter encore plein d'objets ça donc on a ici on peut voir ici c'est un système de visibilité de l'objet et ici on a un autre système de visibilité lié en fait à la collection et on a aussi donc comme avant le bouton pour désactiver le rendu de l'objet de l'objet en fait l'intérêt en fait d'avoir rajouté cette colonne ça permet maintenant de pouvoir quand on travaille de cacher les objets qui nous dérangent mais que ces objets soient toujours visibles dans l'instance quand d'autres personnes les réutilisent dans d'autres scènes et donc si on veut cacher en fait l'objet dans l'instance c'est avec ce bouton là et donc là ça veut dire que lorsqu'on fera une instance de cette collection donc maintenant on peut faire les instances directement dans la scène on n'a plus besoin de faire un link d'ouvrir notre scène et linker on peut tout faire dans une seule scène en fait non et du coup dans cette instance donc hop il vient ici donc si je gère je sais j'ai aucune idée si ça marche en vrai je suis désolé j'ai aucune idée comment ça marche bon désolé je croyais mais en fait pas du tout qu'est-ce que j'ai fait elle est là ah oui voilà c'est moi d'ailleurs donc si j'ai mon instance si j'ai ma collection d'origine bon vous comprenez le racif désolé ça va se passer marcher comme revue mais je ne maîtrise pas très bien je crois que ça a marché mais je suis perdu et donc voilà avec ce nouveau système de groupe maintenant en fait donc il faut voir ça maintenant plutôt comme des sortes d'ensemble c'est-à-dire un objet il peut appartenir à plusieurs collections et avant comme si on avait des ensembles non restrictifs avant on avait enfin bref désolé et du coup maintenant le système de layer il n'est pas encore implémenté il devrait être prochainement implémenté pour avoir une interface pour pouvoir gérer les layers pour l'instant tout ce qu'on a c'est ce petit menu en haut à droite on a le premier view layer et du coup on peut rajouter d'autres layers et on va assigner en fait des layers des collections aux layers donc ici j'ai sélectionné le premier view layer je vais sélectionner les layers les collections que je veux exclure donc avec eux je peux exclure ces collections du coup quand je suis dans ce view layer je n'ai que les deux premières collections ils sont dedans après je sélectionne mon deuxième view layer et pareil je vais sélectionner les layers que je ne veux pas et je vais exclure les collections et je peux choisir mon dernier layer sélectionner les collections que je ne veux pas et les exclure et après il y a avec alt-e avec alt-e pardon avec e pour cacher et alt-e pour rafficher les collections dans le view layer et c'est avec ces view layers maintenant que du coup on peut faire notre compositing en rajoutant donc ici en sélectionnant le view layer qu'on veut et faire un composite le camp d'habitude enfin bref faire le système de composite donc voilà et en fait maintenant il y a aussi un nouveau système qui n'est pas prévu pour la 2.8 mais pour plus tard c'est le système d'override qui est en train d'être développé et qui devrait arriver ici à 2.81 2.82 normalement qui devrait être vraiment utile pour gérer toutes ces collections et gérer toutes ces instances voilà donc voilà pour ces mêmes collections maintenant hop je vais vous parler d'un autre d'un autre d'un nouvel outil qui a été intégré dans Blender donc c'est le multi-edit avant on ne pouvait pas donc sélectionner plusieurs objets et les éditer ensemble maintenant on peut le faire on sélectionne et on a perdu la souris c'est juste que je ne vois pas on peut donc sélectionner plusieurs objets les éditer ensemble ça marche bien on peut faire on a tous les outils qui existent qui sont aussi multi-objets donc le BVL etc donc ce qui peut être intéressant d'avoir cet outil donc multi-edit c'est par exemple ici donc j'ai plusieurs objets j'ai besoin d'avoir une UV pour tous ces objets et ça peut être super intéressant pour le jeu vidéo c'est qu'on peut du coup dupliquer qu'on peut faire l'UV l'UV mapping enfin un atlas d'UV directement en éditant justement ce multi-objet donc là on récupère l'UV et on a donc tous nos objets en une seule atlas directement et on peut tous les éditer directement sur l'atlas ils sont tous affichés et on a le maillage de tous ces objets et en animation ça peut être aussi super intéressant on peut avoir plusieurs armatures et ça peut être très simple il y a deux personnes qui dansent et qui doivent se tenir la main des choses comme ça c'est assez facile du coup parce qu'on a les deux armatures on peut animer les deux armatures en même temps directement dans le même dans le même éditeur et après je crois qu'ils veulent détendre tout ça à ce que soit la peinture au sculpting donc normalement ça peut être un tir assez puissant voilà je passe à la suite je crois que c'est à toi mais le revoilà alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais là on n'a toujours pas eu de crash c'est pas mal pour une version alpha donc moi je vais finir sur les features les plus on va dire high candy les plus sympas j'ai eu de la chance puisque je vais vous parler des améliorations il y a des grosses nouveautés qui arrivent dans la 2.8 il y en a une qui est vraiment enfin il y en a deux qui sont super importantes c'est le nouveau moteur de rendu que j'ai un peu mentionné avant qui s'appelle EV je vais vous faire juste un petit tour du propriétaire et c'est sur ce moteur de rendu qu'il y a une conférence cet après-midi avec François qu'il ne faut absolument pas louper à 15h ici là donc du coup je ne vais pas aller trop loin parce que je ne vais pas me ridiculiser avant François mais je vais juste vous expliquer rapidement le système donc pour remettre dans le contexte EV c'est un nouveau moteur de rendu qui apparaît pour remplacer le moteur de rendu historique de Blender qui s'appelait le Blender Internal qui datait depuis le début de Blender donc Blender c'est un vieux soft ça date de 91 je crois et donc ce moteur de rendu jusqu'à l'année dernière il était encore là vaillant mais un petit peu vieillissant et vraiment difficile à maintenir le rendu c'est à dire quand on calcule l'image finale un rendu c'est en travail on travaille en 3D on fait nos objets on place nos lampes et tout et à la fin on va faire un rendu on va calculer une image et donc ça ça évolue énormément notamment avec les techniques du jeu vidéo puisque maintenant les techniques venant du temps réel le jeu vidéo c'est ce qu'on appelle le temps réel on arrive à avoir des résultats vraiment super réalistes avec de l'illumination des ombres douces ce genre de choses en temps réel et donc ce que se sont dit les développeurs de Blender c'est plutôt que de s'embêter c'est à développer surdévelopper et maintenir un vieux moteur de rendu avec des paradigmes qui sont complètement dépassés ils sont repartis à zéro ils ont viré le Blender internal donc dans la 2.8 vous n'avez plus l'ancien moteur de rendu il est dégagé et à la place vous avez donc ce moteur EV qui est amené à plus ou moins le remplacer donc la promesse de EV c'était de faire du rendu temps réel alors il faut se méfier parce que ce n'est pas tout à fait du rendu temps réel comme le rendu temps réel ce serait plus ce qu'il peut y avoir dans les moteurs de jeu donc ça serait comme dans Unity dans Godot dans Unreal Engine vous aurez du rendu temps réel c'est à dire que vous aurez votre image qui sera calculée 30-60 fois par seconde pour que ce que vous voyez à l'écran quand vous vous baladez c'est vraiment le résultat final dans EV c'est pas tout à fait ça donc on va avoir un rendu interactif très fidèle très proche du résultat mais on aura encore cette notion d'appuyer sur un bouton et d'attendre par exemple 1 à 2 secondes pour que notre image soit calculée ça va quand même très vite on peut avoir des images en 4K générées en 1 seconde ce qui est impensable avec l'autre moteur de rendu de Blender qui s'appelle Cycles mais pour autant on n'est pas tout à fait sur du temps réel on est sur quasi temps réel donc ce moteur il est tout neuf tout beau donc il utilise plein de principes assez modernes il a des fonctionnalités vraiment sympas et pour en parler je vais passer donc ici en mode EV justement est-ce que je suis en mode EV voilà c'est ça et ce que ça fait je vais y aller directement donc voilà je suis dans ma vue 3D je peux éditer et donc là on a vraiment cette notion de temps réel vous voyez quand je vais déplacer ma lampe et bien automatiquement grâce à EV l'ombre portée de mon cube elle est calculée là pour le coup en temps réel donc toutes les modifications que je vais faire sur ma scène je vais venir modifier alors pour qu'on le voit bien je vais venir pareil j'aime bien mettre non pas ça une tête de singe donc Suzanne la mascotte de Blender je lui mets un petit modificateur subsur pour qu'elle soit un peu plus définie et alors le le Shade Smooth qui était sur le menu du côté a forcément disparu avec le nouveau système d'outils alors il est dans W dans W il y a Smooth Shading paf et donc si je sélectionne ma Suzanne je vais lui mettre un matériau donc petite nouveauté pour ceux qui connaissent un peu Blender maintenant le le matériau par défaut s'appelle le Principal BSDF c'est un espèce de super shader qui permet de simuler à peu près toutes les surfaces naturelles qui existent dans le monde et il est présent par défaut quand vous créerez un matériau vous n'avez plus le petit diffuse qu'il y avait avant vous avez un Principal BSDF et donc la fonctionnalité de Blender qui est vraiment un truc super c'est que pour ceux qui connaissaient Blender aussi avant avec Cycles l'autre moteur de rendu on utilisait ces espèces de petites boîtes qui s'appellent des nodes et on fait notre on fait ce qu'on appelle un arbre nodal un shader graph où on va connecter les boîtes entre elles pour créer des textures des matériaux mélanger les couleurs ce genre de choses et donc ce qui est vraiment très chouette c'est qu'avec Eevee ils ont gardé le même principe donc on crée des matériaux de la même manière que pour Cycles et surtout l'herbre de shader le shader graph les différents nœuds sont compatibles et donc ça c'est un gros plus c'est qu'on peut passer quasiment tous compatibles pas tout à fait mais on peut passer on peut créer notre matériau pour Eevee et puis se dire ah bah tiens finalement je vais faire mon film pas en Eevee mais en Cycles et bah on sent juste le moteur de rendu ici et le résultat sera à peu près pareil et donc ça c'est un gros point fort c'est vraiment très chouette et donc si je vais venir changer ma couleur donc vous voyez là j'ai changé la couleur de mon objet est-ce que ça se voit c'est bien je peux aussi changer par exemple dire est-ce qu'il est métallique ou pas donc ça c'est différents paramètres c'est basé sur tout ce qui est matériaux BSDF le mot magique qui est très à la mode c'est PBR donc Physically Based Rendering donc on est PBR c'est cool on est super PBR et donc voilà Eevee on peut créer nos matériaux comme ça juste en jouant avec les petits sliders vous voyez je rends ma surface plus ou moins brillante et j'ai surtout l'avantage de le voir complètement en temps réel et ça c'est vraiment très intéressant alors c'est là dedans que je mets un environnement sinon donc là pour le coup je ne suis pas en Eevee je suis dans un espèce de mode hybride que je ne saurais pas trop expliquer c'est Eevee qui tourne derrière ah ouais c'est Eevee qui tourne derrière ok c'est juste ça ok ah bah au moins c'est logique ça aurait été embêtant qu'ils refassent tout donc ça c'est intéressant du coup je peux en parler ça c'est notre rendu final et ils ont rajouté un mode intermédiaire dans le métier on appelle ça le look dev c'est justement quand on va créer nos matériaux on va définir le look l'apparence définitive de nos objets et donc pour ça on a besoin d'avoir un environnement de travail dédié et il y a ce nouvel environnement qui est arrivé dans Blender où on peut vous voyez directement on a des presets qui nous permettent d'avoir une image HDRI qui est mappée tout autour de nous et ça va nous ajouter vous voyez on voit les réflexions alors je vais hop là vous voyez si je mets si je mets mon roughness à zéro je vois que j'ai une surface très réflective et donc du coup en temps réel je vois le look de mon objet et je vais pouvoir avec assez fidèlement en fait venir tweaker mes paramètres pour que j'ai défini les bonnes valeurs de mon matériau et je sais que quand j'ai fait ça normalement j'ai pas de mauvaise surprise quand je passerai au moment du rendu final ma surface va se comporter de la bonne manière donc il y a des choses intéressantes de base on a cet environnement là si je clique ici je peux choisir quel type d'environnement je fais et donc quand on fait du look dev en fait on va tester notre matériau sous différentes lumières sous différents éclairages et s'assurer qu'il réagit toujours bien c'est une des bases c'est pour ça qu'on fait du Physically Based Rendering on essaye d'utiliser des valeurs qui sont physiquement correctes pour que la lumière enfin que la surface réagisse de manière correcte et calculée correctement à la lumière et donc du coup on n'aura pas de mauvaise surprise si notre modèle on peut le mettre en plein jour ou en pleine nuit complètement éclairé ou complètement sombre il va se comporter de manière physiquement correcte à la lumière et donc en venant ici cliquer je peux venir changer les différents environnements je peux venir aussi tourner ça c'est important c'est quelque chose qu'on fait très souvent si vous utilisez un autre outil qui n'est pas libre malheureusement mais qui est absolument génial qui s'appelle Substance Painter ils ont mis toutes ces fonctionnalités comme ça et en fait quand on vient peindre ces matériaux donc faire du look dev dans Substance Painter on a ces mêmes fonctionnalités qui viennent de là et on passe son temps à faire tourner la lumière autour pour s'assurer que notre matériau prend bien la lumière donc là on le fait c'est un peu moins intuitif mais on le fait depuis ce menu qu'est là je joue je fais tourner mon objet et je regarde comment la surface réagit est-ce que c'est cohérent est-ce que tout d'un coup ça ne bug pas ça ne part pas dans tous les sens je peux venir ajouter si je veux donc en plus de mon éclairage HDRI je viens superposer mon éclairage de la scène et donc du coup comme ça je verrai aussi comment ça correspond si moi je me suis fait un éclairage avec des lampes bien placées je peux voir aussi comment est-ce que mon matériau réagit mais si je veux vraiment avoir le résultat final je peux de toute façon passer en mode EV juste à côté et là voilà là j'ai mon résultat final et donc vous voyez la surface regardez la surface ça c'est mon résultat final et en mode look dev je vais décocher ça on a quelque chose comme ça on voit que même si l'éclairage est différent la surface se comporte de la même manière et donc ça c'est assez important c'est assez fantastique de pouvoir faire son look dev du coup comme ça avec un résultat quasiment temps réel et du coup ça permet de gagner énormément de temps sur les prods ok donc je parle un peu trop il me reste 5 minutes pour faire une autre feature donc EV je ne vais pas aller très loin j'aurais aimé faire des trucs cool mais je ne vais pas avoir le temps mais de toute façon vous avez la super conférence est-ce que je peux y arriver j'ai une petite feature sympa je pense que tu vas en parler d'ailleurs des volumes des volumétriques tu vas parler de tout ce qui est volumétrique et compagne c'est cool bon ben alors dans ce cas là je n'ai pas le temps d'en parler donc c'est génial donc revenez à 15h pour voir du EV ça va dépoter c'est vraiment une des fonctionnalités les plus sympas de la 2.8 ça attire énormément de monde tout le monde est assez curieux de voir comment ça va réagir c'est à mi-chemin entre les moteurs de rendu traditionnels et puis ceux qu'on trouve vraiment dans le temps réel et c'est un bon compromis qui permet de faire des prods vraiment sympas et donc j'ai juste quelques minutes pour vous parler de la dernière killer features de la 2.8 c'est là qui est vraiment très sympa qui s'appelle le Gris Pencil donc pour ceux qui connaissent Blender c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de versions déjà et c'était un outil d'annotation c'était un outil qui permettait de travailler vous avez fait votre modèle et en fait on venait je crois que alors si je remets un général vite fait clac où est-ce qu'il est je crois que c'est ça c'était un outil où on venait dessiner vous voyez dans la vue 3D c'était quand on travaille en équipe par exemple on a travaillé son modèle on l'envoie à un superviseur ou au réel ce genre de choses il vient directement dans la scène 3D venir annoter dire il faut changer ci il faut changer ça il nous envoie le fichier et nous on fait nos modifs donc vous voyez on vient dessiner juste en 2D classiquement dans la vue 3D ou sur une image on pouvait faire du Gris Pencil un peu partout et en fait ils ont pris ce concept de pouvoir dessiner dans la vue 3D ils l'ont poussé jusqu'à en faire un outil d'animation complet donc on y accède ils ont réorganisé complètement l'interface on fait file, new là maintenant on choisit ce qu'on veut faire ça aussi c'est une petite nouveauté de la 2.8 là je vais choisir 2D animation et donc de base je suis dans un mode vous voyez mes différents workspaces ont changé aussi donc on peut on peut se libérer l'interface et là on va vraiment dessiner et du coup là on va avoir des outils de dessin assez sympa alors est-ce que j'en ai plusieurs on va voir ce que ça donne mais je crois que ça ça ne fait rien alors le workflow je n'y suis pas trop on peut choisir ce type de brosse donc on a un petit preset de brosse je vais revenir comme ça et donc là vous voyez j'ai un autre un autre coup de brosse et donc ce que je fais c'est que je vais dessiner alors là je fais juste des coups de brosse comme ça on est complètement en 3D donc c'est ça l'avantage qui est vraiment sympa c'est qu'on est complètement en 3D mais on a tous les outils de dessin classique d'un soft 2D alors quasiment tous les outils c'est assez basique mais ça permet quand même de bosser correctement on a un système de calque qui est ici on peut choisir ces différentes couleurs là par exemple je vais passer en rouge et hop je viens peindre en rouge ah tiens qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas ce qui se passe est-ce que c'est un bug non non c'est moi qui doit faire de la merde en noir ça marche c'est un bug ah on a quand même trouvé un bug ah ouais ça y est si je fais ça il y a tout qui disparaît ou alors j'ai fait un truc qui n'allait pas et je ne vois pas quoi mais ça nous permet de faire un outil on a vraiment un outil d'animation complet ici on a une timeline alors je vais essayer de repasser sur du noir comme ça et là si je viens dessiner on va voir ce qui se passe voilà et donc en fait ce qui se passe c'est qu'on fait vraiment de l'animation 2D j'avance un peu dans le temps puis je viens dessiner des autres brosses et comme ça voilà je vais animer mes différents éléments et c'est assez surpuissant puisqu'on a la liberté créative de la 2D on va dire à peu de choses près on n'est pas non plus sur du crita mais l'avantage c'est qu'on reste dans un espace 3D et du coup on a notre vue depuis la caméra qui est ici on a une caméra classique et si on veut on peut commencer à tourner autour de nos objets 2D et donc on va faire un espèce d'hybride 2D, 3D qui est vraiment très intéressant ça intéresse énormément le monde dans l'industrie du coup notamment les concepts artistes les storyboards artistes ce genre de gens qui passent leur temps à dessiner très vite à faire des sketchs donc c'est pas du dessin poussé mais par contre ils doivent aller vite ils doivent afficher la vision du réel et ce qui arrive très souvent c'est qu'ils font un super dessin le réel dit ok c'est génial par contre tu peux me décaler tout de 20 cm et là ils font ah super bon bah je recommence tout mon dessin grâce à ça il suffit de prendre la caméra on la décale un tout petit peu et hop c'est terminé donc on va gagner énormément de temps d'interactivité dans les process de pré-prod c'est assez fantastique et d'ailleurs si vous voulez je peux terminer là dessus si vous voulez voir un mec qui déchire qui sait approprier l'outil directement je vous conseille de regarder le travail de Jama Jurabaev donc qui est concept artist senior chez ILM ILM c'est ceux qui font Star Wars et tout un paquet de trucs sympas et voilà ce qu'il fait avec cet outil je peux vous montrer la vidéo ce sera super chouette donc voilà ça c'est du gris pencil c'est autre chose que moi quand je fais des caribouillis et vous voyez tout l'intérêt c'est qu'il dessine en 2D puis il va tourner autour de son modèle et dessiner en 3D remplir les formes donc voilà ça c'est dans Blender il y a un potentiel absolument dinguissime et lui il l'utilise voilà vous voyez il vient positionner après ses caméras il a tout un effet de jouer avec la perspective on est vraiment dans un modèle entre hybride entre la 2D et la 3D c'est assez incroyable et ben voilà il est pas fou il a vu le potentiel et maintenant il l'utilise en prod il explique il était présent à la dernière Blender conférence il a fait un talk et il explique il a fait des concepts comme ça pour Jurassic World 2 en utilisant en utilisant pas mal d'outils de Blender et ça lui a fait gagner énormément de temps et donc maintenant il le fait il le fait tout le temps et vous voyez ce rendu graphique qui est absolument fantastique donc ça ouvre des nouvelles possibilités c'est complètement dingue c'est génial c'est la 2.8 et voilà je pense que là on a fait un petit tour des différentes fonctionnalités juste avant les questions j'en profite comme il y a plein de gens si jamais tout ça ça vous intéresse il y a un Blender User Group à Toulouse qui fait des ateliers tous les mois au centre Belgarde avec Tout Libre la sauce qui organise le Capitole du Libre c'est gratuit c'est Valentin là-bas qui est un copain qui est avec nous un RGBA et qui organise tout ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir et donc c'est gratuit c'est ouvert à tous à tous les niveaux donc n'hésitez pas et je pense qu'on a un peu de temps pour quelques questions tu prends le micro si vous avez des questions sur la 2.8 des trucs la question c'est la partie Python est-ce qu'elle a changé ? oui elle a changé donc ils ont changé l'API ça commence à se stabiliser là on peut commencer à reporter différents add-ons il y a différentes choses qui ont bougé donc oui les scripts ne sont pas enfin ça n'a pas beaucoup bougé il y aura des scripts qui seront compatibles il y en aura d'autres ça va casser des choses par exemple si vous utilisez le module OpenGL par exemple il a carrément disparu et pour l'instant il n'y a pas de remplacement donc il y a des petites choses comme ça comme ils ont changé de version il y a des choses qui sont plus compatibles qui sont cassées c'est une version majeure donc du coup ils se sont permis de casser des choses dans l'API il faut aller regarder elles commencent à être documentées je crois et on commence à avoir des scripts portés donc normalement ça se stabilise comment évoluer je crois qu'il ne marche pas le micro en fait alors en fait c'est enregistré comment évoluer l'éditeur vidéo qui est présent ça c'est faire partie des rares qui utilisent Blender pour faire du montage alors non non tu n'es pas le seul merci j'en profite il y a un super bouquin dont François et Julien ont écrit un bouquin sur le vidéo séquence éditeur cet été ça s'appelle en 5 jours un floss manuel vous cherchez floss manuel blender séquenceur et il y a plein d'infos super intéressantes des trucs bien cachés et donc pour répondre à la question est-ce que ça a évolué oui apparemment il y a des petites choses je ne sais plus j'ai vu cette semaine passer des choses comme quoi ils allaient lui donner un petit coup de lifting alors ça ne va pas être la révolution c'est ça donc il y a des petites choses qui se passent ce n'est pas complètement à l'abandon c'est une bonne nouvelle ce n'est pas non plus la révolution je pense l'année dernière ils ont fait une espèce de vote pour dire quel est le truc sur lequel vous voudriez voir des améliorations et les gens ont voté dans la salle et le truc qui est arrivé en premier c'était le c'est pas si rare de voir des gens utiliser le séquenceur il a des avantages non négligeables par rapport à d'autres softs en fait ils ne plantent pas trop bonjour merci pour la présentation j'ai une petite question je suis relativement débutant avec Blender je voulais savoir si c'était utilisable pour une certaine application ou alors si ça allait peut-être prendre un tournant pour faire des pièces par exemple pour de l'impression 3D ou des choses comme ça est-ce qu'on peut faire des choses un peu comme sur SolidWorks avoir des liaisons pivots entre des éléments glissières alors l'approche CAD elle n'est pas du tout là donc c'est pas comme ça qu'on va faire et on n'a pas de notion de physique d'éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres ce genre de choses ou de hiérarchie des objets à part des liens de parenté basiques on n'a pas du tout cette approche là c'est purement visuel par contre après il y a des add-on je ne sais pas si il est compatible avec la 2.8 mais il y a des add-on qui permettent au moins de vérifier que le maillage est propre pour l'impression 3D ça il y a des outils d'un Blender qui permettent de le faire mais il ne faut pas oublier que au Blender on ne va pas faire du correct prêt pour la fabrication c'est purement du visuel après pour un proto ça peut le faire ok merci parfait si vous n'avez pas d'autres questions merci et puis bon appétit merci